Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est très spéciale puisque comme vous le voyez, je suis accompagnée de mon papa. Tu dis pas bonjour ? Bonjour ! Alors en fait mon papa est végétarien depuis de nombreuses années maintenant et il est actuellement dans la soixantaine. Et du coup, j'ai trouvé que c'était peut-être un profil assez intéressant à vous présenter vis-à-vis du végétarisme. Comment c'est en fait de devenir végétarien quand on est un homme d'une cinquantaine d'années ? Est-ce qu'aujourd'hui, de nombreuses années après le début de son végétarisme, il est content de ça ou est-ce qu'il le regrette ? Également, comment les personnes de sa génération, au travail, ses amis, sa famille, etc. ont réagi à son végétarisme ? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Pourquoi ? Puisque je vous ai demandé de poser vos propres questions sur Instagram dans une boîte aux questions que j'avais mise en stories. Et de ce fait, on a noté toutes vos petites questions ici et on va pouvoir y répondre tout au long de cette vidéo. Alors si le sujet vous intéresse, c'est parti ! Alors Papa, bonjour ! Oui, bonjour ! Bienvenue dans ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu verras, ma communauté est super bienveillante, donc ça devrait bien se passer. Ok. Alors d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter, tout simplement ? Alors donc, je suis Eric, j'ai 63 ans. Je suis originaire de la région parisienne. Je suis marié depuis pas mal d'années. Ouais, une troisième année. Environ. J'ai trois beaux et trois grands enfants. Je suis un ancien compteur de gestion. J'ai travaillé dans un grand groupe. Je suis maintenant la retraite depuis deux ans. Et je suis végétarien depuis quelques années. Alors la première question, elle va droit au but. Depuis combien de temps es-tu végétarien ? Alors, je suis végétarien depuis sept ans. En fait, mon papa est végétarien depuis autant de temps que moi je suis végane. La seconde question qu'on t'a posée, c'est comment est-ce que tu en es venu à te poser des questions sur ton alimentation qui donc à l'époque était omnivore ? J'en suis venu à me poser des questions sur mon mode d'alimentation depuis que tu as décidé de devenir végétarienne. Ouais, exactement. Puis végane. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te posais des questions déjà par toi-même ? Donc tu es devenu végétarien à 55 ans. Est-ce que déjà à cette époque-là, si moi je n'avais pas été dans ta vie, tu penses que tu te serais posé des questions sur ton régime alimentaire normé, omnivore, etc. ? Non, pas du tout. Non. En réalité, je ne suis jamais vraiment posé de questions jusqu'à il y a sept ans environ. J'avais un régime omnivore, classique. Et j'étais à 100 lieux de me poser ce genre de questions. Ouais, c'est ça. Une fois, j'avais lu une étude qui disait justement que les enfants, en général, c'était ceux qui amenaient les adultes à réfléchir justement sur des choses un peu profondes, type l'alimentation, le mode de vie, ce genre de choses. Et que c'était souvent en fait en réalité les enfants qui amenaient les parents, les adultes à se questionner sur ce genre de sujet en fait. À prendre conscience. Ouais. Et que c'était assez rare qu'en fait les générations comme ça, plus anciennes entre guillemets, se posent d'elles-mêmes les questions. Alors c'est vrai qu'en fait, moi je vais ajouter un petit peu mon point de vue aussi parce que j'ai vécu forcément avec mon père, ce fait de passer végétarien. Lorsqu'il est passé végétarien, j'étais avec lui, etc. Et c'est vrai qu'en fait, moi quand je suis devenue végétarienne, c'était en 2015 si je ne me trompe pas. Donc j'avais 19 ans. Et en réalité, à ce moment-là de ma vie, je n'étais plus avec vous déjà puisque j'étais en classe préparatoire lors de la France. Et lorsque j'ai revu mon père, je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que j'allais réellement lui parler profondément de mon végétarisme ou non. Et en fait, il faut savoir que j'ai été assez proche de toi en grandissant quand même. On était proches, on était assez connectées au niveau personnalité, on se comprenait bien, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, je pense que le végétarisme et du coup le véganisme par la suite va prendre une grande place dans ma vie. Je savais déjà lorsque je suis devenue végétarienne, très vite au bout de quelques mois, j'ai su que j'allais devenir végane. Et j'ai su qu'en fait, ça allait être une grosse partie de ma personnalité. Et de ce fait, je me suis dit, si je ne lui en parle pas, il va louper toute une partie de ma personnalité qui va changer. Et je trouvais ça un petit peu dommage en fait de perdre le lien avec lui sur ces sujets-là. Et c'est la raison pour laquelle depuis le début en fait, je me suis dit, je vais lui parler de mon végétarisme. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à lui parler vraiment en profondeur de pourquoi je suis devenue végétarienne, etc. Alors au début, c'est vrai que tu avais beaucoup de préjugés, je me souviens. Alors toujours avec bienveillance, tu as toujours été bienveillant avec moi. Donc je te remercie pour ça parce que c'est vraiment super agréable. En plus à l'époque, en 2015, devenir végétarien, ce n'était pas non plus la norme, très clairement. Et je me souviens encore, moi je m'en souviens super bien, on était dans la voiture, on partait du coup du nord de la France pour revenir vers Paris. Tu étais venue me chercher. Et je me souviens, je t'avais dit, je vais devenir végétarienne, je suis devenue végétarienne. Et je me souviens, tu avais été super mignon, tu m'as dit, ah oui, ah, ah, ok. Bah en fait, on ne peut se nourrir que de légumes. Et je me souviens, je t'ai tout de suite répondu, mais on ne se nourrit pas que de légumes lorsqu'on est végétarien, etc. Mais c'était super mignon parce que même s'il pensait ça, il était quand même bienveillant et gentil. Et j'ai eu une année entière de bataille psychologique avec lui pour le faire devenir végétarien. Donc on en parlera plus tard dans ma vidéo. Mais ça a pris en gros un an entre le moment où j'ai commencé à lui en parler et le moment où il est devenu végétarien. La prochaine question, c'est du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de le devenir ? Quel a été ton réel déclic ? Pour être honnête, c'est le fait que toi, tu sois devenue végétarienne, ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Pas nécessairement pour la biodiversité, pour la planète, etc. Alors moi, je vais dire ce que je me souviens de mon côté pour le déclic. Parce que je pense qu'en en parlant, ça va te revenir aussi un petit peu à l'esprit. Je me souviens que du coup, comme je dis, ça faisait un an que j'essayais de travailler un petit peu sur toi, entre guillemets. Je sentais vraiment au fond de toi que tu étais sensible à la cause. C'est juste que tu étais comme pas dans le bon environnement, on va dire, ou pas peut-être à la bonne époque, etc. Et je sentais qu'au fond de toi, tu étais ok avec le fait de respecter les animaux, avec le fait d'avoir un mode de vie un petit peu plus écologique, etc. Et je me souviens que j'ai travaillé sur toi. Donc je me souviens bien qu'au début, je te posais des questions sur comment tu penses que tu t'alimentes, etc. Et que tu me disais, ah mais moi, je mange très peu de viande, je mange pas beaucoup de viande, etc. Et lorsque j'étais à la maison, je voyais bien que tu mangeais de la viande deux fois par jour. Simplement, c'est vrai qu'il y a un truc, parfois, chez certaines personnes, elles ont l'impression qu'elles mangent pas de viande tant qu'elles mangent pas un gros biftec bien saignant, en gros. Donc je me souviens que pendant toute une semaine, j'avais compté combien de fois tu avais mangé de la viande sur la semaine. Et donc sur 7 jours et donc sur 14 repas, on va dire, salés, eh bien je me souviens que tu avais mangé de la viande 12 fois. Et lorsque j'avais annoncé ça, tu avais dit, ah non, ah non, c'est pas possible, non, machin. Et je me souviens, je t'avais dit, bah si, j'ai tout compté, etc. Et à partir de là, je t'avais dit, est-ce que tu es d'accord pour faire un défi ? Est-ce que tu ne ferais pas un défi d'essayer de manger végétarien pendant une semaine ? Et donc, tu t'étais posé la question, tu avais dit, ah non, pas à ce moment-là, pas maintenant. Et puis finalement, tu avais fait le défi. C'était jamais bon moment, en fait. Ouais, voilà. C'était jamais bon moment et je trouvais toujours un prétexte, un subterfuge pour repousser, pour repousser, entre guillemets, l'échéance. C'est ça. Mais tu l'as quand même fait. J'ai fini par le faire. J'ai fini par le faire. Tu es allé au travail, tu as mangé à la cantine végétarienne, à la maison. Exactement. J'ai pris ça comme un défi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Allez, relevons le défi, allons-y. Donc on avait fait ce premier défi. Et ensuite, tu avais repris ton alimentation au monivore. On avait continué notre vie. Et ensuite, je t'avais emmené, je pense que tu t'en souviens, j'ai une photo, une très belle photo de toi d'ailleurs, à cette manifestation. Je t'avais emmené à la manifestation pour la fermeture des abattoirs, qui est une marche qui est organisée à Paris, qui était en tous les cas organisée à Paris. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai des doutes, par L214. Tu avais acheté un t-shirt, tu avais mis le t-shirt, faire dans les abattoirs avec le petit agneau qui se sauve de son hébage. Ça, c'est déjà presque un an que je te parlais de végétarisme, que je te poussais dans tes retranchements, que je te questionnais, que tu m'en discutais, etc. Et toi, tu étais toujours d'accord, mais tu ne passais pas à l'action, tu n'avais pas de matérialisme. Donc je l'ai emmené à cette manifestation et je me suis dit, et puis vraiment, toi, tu scandais les sauvants, il était à fond, quoi. Et donc, tu avais fait ça pour m'accompagner, je me souviens, ça avait laissé un peu peur pour moi et tout. Donc tu m'avais accompagné et sur le chemin du retour, sur le quai du RER, j'avais dit, et si tu ne ferais pas un second défi, une semaine végétarienne à nouveau ? Et là, tu m'as dit, bah oui, pourquoi pas. Tu t'en souviens ? Absolument. Donc c'était un samedi, cette marche pour les familles du RER, moi je me souviens, j'étais très émotive, parce que c'était le début de mon végétarisme et j'étais vraiment, j'avais été très touchée par tous les slogans qu'on avait scandé ensemble, le fait d'être cette espèce de marée rouge là, qui représente un peu aussi le sang dans Paris et tout. Je me souviens, j'avais été très sensible à ce moment-là et puis je me sentais aussi beaucoup plus de force encore d'avoir été regroupée avec d'autres personnes. Et d'avoir vécu ça avec toi, pour moi, ça avait été assez fort aussi. Oui, mais pour moi, c'est la même chose. J'ai ressenti effectivement le fait qu'on le fasse ensemble, que ce soit important pour toi. Oui, tu avais ressenti aussi ça. J'ai ressenti ça vraiment au plus profond de moi. Et tu avais accepté ce défi et pour moi, c'était bon, il fait une nouvelle semaine végétarienne. Et pour toi, c'était, je commence la semaine végétarienne lundi. Oui, c'est vrai. Et donc le lendemain, on est à table dimanche midi et ma mère, qui a toujours cuisiné dans cette famille, nous sert un rôti de porc. Donc moi, déjà, j'étais à table, j'étais un peu, je me sentais un petit peu exclue, je me sentais très triste de voir ce rôti, cette pièce de viande sur la table. Mais je m'étais dit, j'ai un allié parmi toutes les personnes autour de sa table, c'est mon père qui va faire végétarien comme moi, puisqu'il s'était engagé à faire une semaine végétarienne. Mais pas du tout. Ma mère le sert, il se sert une belle tranche de rôti, etc. Et donc là, je l'interpelle et je lui dis, mais enfin. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. Donc j'interpelle et je lui dis, mais enfin, tu as dit que tu ferais une semaine végétarienne. Donc là, ma mère me souviendrait, mais arrête de me laver le cerveau, arrête de le forcer, laisse-le manger son rôti, machin, etc. Donc ça a créé un peu, si vous voulez, une sorte de dispute à table, familiale. Et pour moi, c'était trop à ce moment-là, parce que ça m'a vexée. Je me souviens que, justement, tu m'as répondu, non mais Andréa, je vais faire la semaine végétarienne, mais je commence lundi. Et là, je t'ai répondu, et bah t'as qu'à lui expliquer ça à lui, en pointant ton assiette. Parce que, si vous voulez, c'est tout le paradoxe de dire le lundi végétarien, machin, etc. Bon, en fait, si t'as un animal, finalement, qui tombe le lundi à l'abattoir, bah hop, tu serais peut-être sauvé. Et puis le mardi, t'es tué. Enfin, vous voyez le côté un petit peu absurde des jours, etc. Face, en fait, à l'urgence un petit peu des animaux dans les abattoirs, en fait, de leur souffrance, etc. Et donc là, j'ai quitté la table. Je t'en souviens. Oui, très bien. Et est-ce que tu te souviens de la suite ? Ah, pas de le monde. J'ai quitté la table, étant donné la chambre. J'ai senti que, bon, il y avait une véritable tension, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, j'étais un froid. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je me suis dit, attends, Eric, effectivement, c'est ridicule. L'argumentaire de commencer lundi, ton végétarisme est complètement absurde. Je suis monté de voir. Oui. Et je t'ai dit, écoute, Andrea, ok, je commence maintenant. Effectivement, il est monté de me voir et il m'a dit, c'est bon, je vais devenir végétarien. Et moi, je dis, non, c'est bon, bah, arrête d'abuser. Tu fais ta semaine, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, moi, je te force pas, etc. Et il m'a dit, non, non, mais en vrai, j'ai réfléchi. Là, c'est bon moment, je vais devenir, enfin, je vais vraiment devenir végétarien. Donc, moi, j'ai pris un petit peu, enfin, j'étais contente pendant le temps, je savais pas trop s'il fallait y croire ou quoi. Et ça fait 7 ans. Et depuis 7 ans, t'as toujours été végétarien. Et moi, je dois dire que tu m'as toujours époustouflé, franchement. Ouais. Maintenant, ça fait 7 ans, donc je suis assez habituée, on va dire. Mais franchement, quand je pense, je me souviens que pendant des années et des années, je me disais, est-ce qu'il va craquer ou pas ? Parce qu'il faut dire aussi que ma mère, quand même, te poussait potentiellement, enfin, te comprenais pas, en fait. C'est la seule personne, en fait, dans notre famille qui n'est pas végétarienne encore. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, en tous les cas, elle a fait beaucoup de mal à me comprendre. Et d'autant plus à te comprendre, parce qu'elle m'avait dit que je t'avais lié le cerveau, machin et tout. Oui, mais c'est parce que ça remettait aussi en question pas mal de choses. Oui, c'est beaucoup de personnes familiaux, quoi. Exactement. Et comme c'est elle qui prépare à manger, c'est elle qui contrôle ton alimentation. C'était, quelque part, la remettre en question aussi. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, je m'étais dit, peut-être qu'il va recraquer, finalement, parce que t'osais pas forcément tenir tête à maman. Mais, même si de face, t'osais pas forcément tenir tête à maman, finalement, t'as toujours suivi ton régime végétarien depuis 7 ans. Moi, je suis hyper fière de toi. Franchement, je te le dis, je suis super fière de toi. Parce que c'est pas évident, quand on est un homme de 55 ans, de devenir végétarien, de le tenir sur la longueur. En plus, tu connais rien à l'alimentation, t'as jamais vu de ta vie, on va en parler plus tard. En fait, quand on n'a pas son alimentation, finalement, entre guillemets, en main, étant donné qu'on a toujours été nourri par quelqu'un d'autre, finalement. C'était ta mère puis ta femme, dans le cliché le plus sexiste qui soit. Et finalement, moi, je suis super fière de toi, que t'aies toujours tenue. Et au final, depuis 7 ans, absolument toute notre famille est devenue végétarienne, sauf ma mère, du coup. Mais sinon, tout le monde, mes deux frères sont devenus végétariens. Moi, j'ai un beau frère qui n'est pas végétarien, du coup, mais une belle sœur qui est également devenue végétarienne. Et de ce fait, c'est vrai que maintenant, t'es devenue dans la norme, en fait, dans cette famille. Donc, ça a été, je pense, de plus en plus facile aussi pour toi, de te sentir de plus en plus intégrée. On fait les plats ensemble, on les fait végétarien. Lorsqu'il y a des amis, le plat au moins principal est végétarien, etc. Donc, c'est vrai que petit à petit, ça a aussi bonifié toute l'immunité familiale. Et même ma mère, qui était au début assez réticente, assez en fait dans le combat comme ça, et bien, elle s'y est faite et elle a accepté et trouvé ça bien, effectivement. Donc, on avait une question. Est-ce que t'es devenue végétarienne grâce à Andrea ? La réponse est oui. La réponse est oui, très clairement. On avait aussi la question, est-ce qu'on a fait notre transition ensemble ? Est-ce que toi, t'as la sensation de ton côté qu'on a fait ensemble notre transition ? Oui, moi, j'ai l'impression qu'on a fait notre transition ensemble. C'est-à-dire que lorsque toi, tu as décidé de devenir végane, moi, je suis devenue végétarienne. Donc, on peut dire qu'on a fait notre transition ensemble. Enfin, c'est mon sentiment, c'est mon ressenti, en tout cas. Alors, je pense effectivement que c'est tout à fait ton ressenti, parce que c'est vrai que moi, j'étais un petit peu accompagnée là-dedans, etc. En 2015, je suis devenue végétarienne et en 2016, je suis devenue végane. Toi, tu es devenue végétarienne en 2016. Exactement. Donc, effectivement, je comprends tout à fait que toi, t'as cette sensation-là. Moi, après, de mon côté, pas vraiment. Parce que vous voyez, moi, j'avais mes idées, mes recherches que j'avais faites pendant tout mon temps disponible, ce qui n'était pas grand-chose lorsque j'étais en classe préparatoire. Et du coup, moi, de mon côté, en fait, je portais le truc, si vous voulez. C'était moi qui portais la chose, c'est moi qui faisais des recherches, etc. Après, toi, je suis d'accord que tu as tout à fait le sentiment qu'on l'a fait ensemble. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait, si vous voulez, ma transition végane avec une paire, pas du tout. Parce que le véganisme, c'est encore différent du végétarisme. Mais de ton côté, je pense que c'est carrément le cas. Oui, je peux dire que j'ai été accompagné. Oui, c'est ça. J'ai essayé quand même de l'accompagner. Voilà, dans mon changement d'alimentation, j'ai été accompagné. Et c'était nécessaire. Ah oui, c'était indispensable. Tu n'avais aucune connaissance de cuisine, aucune connaissance nutritionnelle. Tu n'as toujours pas encore une autre connaissance nutritionnelle des vides-cuisines, d'ailleurs. Mais au moins, je t'ai accompagné. Absolument. Si tu n'avais pas fait ta transition sur le point alimentaire, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je serais encore omnivore. Comme dit, c'est vraiment ma mère qui nourrit mon père. C'est vraiment comme ça. Et mon père ne prend pas vraiment en charge de son alimentation, etc. Donc, il a quand même fallu, malgré le fait que ma mère, au tout début, n'était pas d'accord avec ça. Elle l'a quand même fait parce qu'elle a senti que tu étais inflexible, en fait, finalement, malgré tout. Elle a accepté de te nourrir de façon végétarienne. Donc, grâce à elle aussi, tu as pu, finalement, faire cette transition. Parce que si elle avait complètement refusé, etc., je pense que ça aurait créé aussi des disputes dans votre couple et tout. Donc, au final, tu es devenu végétarien grâce à ça, finalement. Grâce à mon accompagnement plus psychologique et le fait que ma mère, malgré le fait qu'elle n'était pas d'accord, accepte de te nourrir végétarien. Quelle a été, pour toi, la chose la plus difficile depuis que tu es devenu végétarien ? Peut-être le regard des autres, de mes cold-hides. Puisque, en fait, le fait de manger différemment au restaurant de l'entreprise, ça amène des questions. J'ai eu quelques réflexions. Oui. Puisque, bon, la première fois, personne ne fait vraiment attention. Là, ce n'est pas non plus. Au bout de plusieurs fois, plusieurs repas pris en collectivité, forcément, les questions viennent. Quelques remarques, peut-être un peu d'ironie de certains, des réflexions. Mais toujours dans la bienveillance, malgré tout. Il faut reconnaître ce qu'il y a. Voilà, mais je n'ai jamais vraiment eu d'appréhension en réalité. Tu n'as pas eu de grandes difficultés avec ça ? Non, je n'ai pas eu de grandes difficultés avec ça. Non, clairement pas. En réalité, tout le monde était bienveillant. Je n'ai jamais eu vraiment de difficultés avec la vie végétarien. Ça s'est fait très simplement. Mais surtout, tu te sens comment ? Si tu as des collègues qui font de l'ironie ou qui te poignent après du doigt. Comment tu te sens au fond de toi quand on te dit ça ? Oui, j'ai eu très peu de collègues, il faut le dire. Il y a quelques-uns de temps à autre, mais c'est vraiment rarissime. Lorsque ça arrive, une petite blagounette comme ça, je vais se passer ou je reprends sur le ton humoristique. Et ça ne va jamais plus loin. Toi, tu as quand même cette faculté, je dirais, à un peu mettre de côté les choses. Tu fais la part des choses, tu te dis, il ne comprend pas, ce n'est pas grave. C'est vrai que quand on est plus jeune, on prend plus les choses à cœur, etc. Et c'est vrai que toi, tu as toujours ce truc de dire, mais ce n'est pas grave, laisse-le parler, etc. Mais je te demandais quand même ce que tu ressortais au fond de toi, parce que je trouve ça intéressant. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous regardent, qui ont déjà fait ce genre de remarque, etc. Et c'est vrai que dès qu'on fait quelque chose d'un petit peu différent, on est un peu le centre de l'attention. Pointer du doigt, alors que finalement, c'est des brèques pointer du doigt, c'est ce qui est normé, c'est-à-dire tuer les animaux pour les manger. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément agréable dans un premier temps. Toi, tu fais ton truc de ton côté, déjà tu te poses beaucoup de questions, tu te sens peut-être un peu vulnérable. Ce n'est pas forcément agréable tout à coup que les gens se mettent vers toi. Donc c'est pour ça que je te posais ces questions. Mais après, je sais que tu as cette capacité vraiment à faire la part des gens. Oui, et en réalité, je n'ai jamais eu de remarques à serre, ou de réflexions désagréables. Est-ce que c'était plus facile que ce que tu imaginais que ce serait de devenir végétal ? Oui, pas pour ces raisons-là, plus peut-être sur le plan du changement alimentaire en soi. Donc ça a été plus facile pour toi que ce que tu pensais finalement. Beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Moi, c'est hyper intéressant de le savoir quand même. Parce que peut-être des personnes qui nous regardent en ce moment, qui sont flexitariennes, ou qui ne sont pas encore végétariennes, etc. Et qui se posent la question, tu vois, qui te disent « ça va être un énorme bouleversement pour moi, etc. » Et c'est super intéressant, je trouve, de savoir qu'un homme qui n'a jamais eu son alimentation en main, qui ne connaît pas l'aspect nutritionnel, qui connaît peu de choses finalement à l'alimentation, a pu devenir végétarien à 55 ans sans que ce soit très difficile réellement. Et c'était moins difficile que ce que tu projetais finalement. Alors la question suivante, c'est est-ce que ça a été difficile pour toi d'expliquer à ton entourage, globalement, ça peut être les amis, les collègues, la famille, que tu étais devenu végétarien ? Je n'ai jamais vraiment cherché à expliquer quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est devenu assez rapidement quelque chose de naturel. Donc, c'est comme si un omnivore t'expliquait pourquoi il était omnivore, en fait. Pour moi, c'est naturel, ça allait de soi, très rapidement, ça allait de soi, donc je n'ai pas besoin de me « justifier » ou d'expliquer quoi que ce soit sur mon mode alimentaire. C'est vrai que dans le milieu familial, comme dit, moi, en fait, j'avais très clairement préparé le terrain parce que je suis devenue végétarienne un an avant ça. Il y avait beaucoup de résistance de la part de ma mère. Je me souviens, j'avais aussi mon frère aîné qui disait « il faut manger de la viande pour le faire, machin, etc. » Ce qui était la caution un peu scientifique de la famille, mais ce qui est totalement faux, je vous rassure. Et après, au niveau ami et au niveau collègue, comme tu te dis, voilà, les choses sont comme elles sont. En fait, finalement, toi, tu n'as jamais cherché à vraiment parler de ton végétarisme. Si on questionne, tu racontes un petit peu pourquoi au niveau des animaux, etc. J'ai eu quelques questions de collègues, bien entendu, qui étaient surpris de me voir tout d'un coup végétarien. J'ai répondu très naturellement aux questions qui se posaient, c'était une question tout à fait légitime, mais je n'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit ou à me justifier en quoi que ce soit. Est-ce que du coup, au travail, c'était difficile pour toi de vivre ton végétarisme, que ce soit à la cantine, par exemple, auprès de tes collègues, est-ce que tu as trouvé ça difficile ? Et comment tu t'es débrouillé à la cantine, par exemple, pour manger végétarien ? Je n'ai pas eu beaucoup de mérite, parce que dans mon restaurant d'entreprise, il y avait toujours un plat végétarien. Ok. Voilà, je suis orienté vers le kiosque plat végétarien, et puis lorsque le plat me convenait moyennement, il y a toujours moyen de prendre un plat de légumes sans nécessairement prendre la viande qui va avec, le poisson. Et lorsque je suis amené à manger à l'extérieur, dans le cadre de mon activité professionnelle, généralement, 9 fois sur 10 en région parisienne, vous avez sur la carte un plat végétarien. Et au pire, tu demandes. Et voilà, lorsque ce n'était pas le cas, je demandais à ce qu'on retire les produits carnés ou le poisson de mon plat. Ouais, je me souviens au tout début, tout début, quand tu es devenu végétarien à la cantine, je me souviens que tu prenais beaucoup les entrées, donc que ce soit carottes, betteraves, etc. Et je me souviens que parfois, tu revenais, tu disais franchement, j'ai super faim. Et du coup, je t'expliquais en me disant, pense surtout à prendre des légumineuses, parce qu'il y en avait régulièrement des lentilles ou des haricots, etc. Donc je te disais, au pire, si tu n'as pas de plat, prends des entrées, mais surtout pense à prendre des légumineuses, parce qu'il y a quand même pas mal de protéines dedans, en plus des glucides et des fibres. Et ça t'aidait quand même un peu plus à équilibrer, parce qu'au tout début, je me souviens, parfois, tu étais un peu perdu, tu ne savais pas trop quoi prendre et tout. Donc il a fallu, voilà, petit à petit, on peut plus t'habituer. Et effectivement, souvent dans le plat, dans les cantines, c'est vrai que moi, c'était pareil dans ma cantine en prépa, il y avait les légumes, les céréales et la viande. Donc déjà, avec céréales, légumes, tu n'es pas mal. Et si en plus, tu peux ajouter des légumineuses, là, tu as un équilibre qui est assez bon. Absolument. Et quel a été du coup le regard de tes amis sur ton végétarisme ? En fait, un regard plutôt bienveillant. Quelques remarques légitimes, un questionnement, pourquoi changer de mode d'alimentation à mon âge, comment je vis ça ? Mais en fait, jamais vraiment de questionnement très approfondi, simple réflexion. Et voilà, je n'ai pas eu de questionnement particulier, les choses sont faites très naturellement, je n'ai pas eu l'impression vraiment qu'il y ait une rupture dans mes relations amicales. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est vrai que ma mère a un peu veillé à ça, c'est-à-dire qu'elle, elle a tout de suite fait en sorte que toi, tu puisses quand même manger végétarien à la maison. Parce qu'au début de son végétarisme, elle continuait à cuisiner de la viande pour les invités. Et toi, tu avais une partie végétarienne pour toi. Et ensuite, maintenant, elle fait végétarien pour tout le monde. Donc de toute façon, quand les invités sont à la maison, ils mangent végétarien. Et je sais aussi que maman, au début, quand même, elle prévenait que tu étais végétarien pour toi. Donc elle était quand même assez sympa. Elle appela du coup vos amis à l'avance pour leur dire, attention, Eric est devenu végétarien. Donc juste, voilà, attention juste à ce qu'il y ait quelque chose pour lui. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Absolument. Oui, ça s'est toujours fait vraiment dans la bienveillance. Donc c'est vrai que c'est quand même gentil de sa part d'avoir pris en charge tout ça pour toi aussi. Parce que c'est vrai que toi, t'es toujours resté dans quelque chose d'assez confortable. Absolument. J'ai toujours été quand même bien aidé, bien entouré. Et du coup, une question que moi je me pose. On va parler un petit peu de tes débuts dans le végétarisme, etc. Maintenant, ça fait 7 ans que tu es végétarien. Ça veut donc dire que pendant cette année, tu as continué à avoir le souhait d'être végétarien. Parce qu'en fait, finalement, être végétarien ou vegan, c'est un petit peu un choix qui est renouvelé chaque jour. Puisqu'on mange tous les jours. Et quelles sont maintenant, avec l'évolution que tu as eue pendant ces 7 ans, quelles sont aujourd'hui les raisons pour lesquelles tu es végétarien ? Mon changement alimentaire, mon végétarisme, m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Oui. Ça s'est fait sur la durée, petit à petit. Et puis aussi avec le fait que tu es sensibilisé à la cause animale, à l'environnement. J'ai l'impression, à mon niveau, de faire un geste. Un geste pour la planète, pour la biodiversité. Un geste pour la cause animale. Et ça me conforte. Ça me conforte dans le fait d'avoir un jour, c'est un pari. Changer mon mode alimentaire. C'est aussi un peu pour ma santé égoïstement. Oui, aussi. C'est aussi parce que, bon, bah, effectivement, je me suis rendu compte. Tu sais que tu te fais du bien, en mettant l'environnement intérieur. Je sais que je me fais du bien. Et je vis mon végétarisme de façon très, très, très sereine, très équilibrée. Je fais du sport. J'ai trouvé, j'ai eu l'impression que changer de mode alimentaire aussi, pour moi-même, ça m'a fait le plus grand bien. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es sensible à la cause animale ? Je le suis beaucoup plus. Oui, clairement. C'est évident. Aujourd'hui, manger un produit carné ou un poisson, ça me ferait mal au cœur. Le fait de manger de la chair, ça me... Franchement, ça me gêne. Ça me gêne parce que derrière tout ça, il y a la souffrance, il y a aussi les problèmes environnementaux, etc. Donc, vraiment, ça m'a fait prendre conscience, un certain nombre de choses. Avant, j'étais à 100 lieux, je ne me posais même pas les questions. Je ne me posais pas de questions de savoir ce que j'avais dans mon assiette. Eh bien, c'était le reflet, le résultat d'une souffrance animale. Non, c'était un milieu de... J'étais un milieu d'imaginer ce genre de choses et je ne me posais même pas la question. Je me souviens aussi que je t'ai envoyé pendant un certain temps les vidéos de L214. Tu te souviens ? Oui, bien sûr. Je t'ai envoyé les vidéos qui sortaient. Moi, je me souviens que le moment où je suis devenue végane, c'était le moment où il y avait une vidéo sur les agneaux de Pâques qui est absolument atroce. Vraiment, dans cette vidéo, il y a des images qui me sont toujours restées en tête tellement ça m'avait choqué. Et je me souviens que je te l'avais envoyé, etc. Et quand même, voilà, tu as regardé tout ça, donc tu as pu être sensibilisé aussi à la réalité des choses, choses qu'on nous cache perpétuellement. En fait, le marketing, ce n'est pas des choses qui vont vous le dire, évidemment, ni rien du tout, en fait. Donc, c'est vrai que L214 a joué aussi un grand rôle, je pense, aussi dans la prise de conscience par rapport à la souffrance animale. Absolument. Moi, mon sujet, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit sur ce qu'il y a dans son assiette. C'est juste, voilà, il faut prendre conscience des choses. Bon, voilà, chacun est libre de faire comme il l'entend, mais il faut avoir conscience de ce qui se passe autour de soi. Voilà, tout simplement. C'est vrai que toi, le fait que tu aies parlé avec moi, le fait que tu aies vu les vidéos de L214, le fait que je t'ai aussi envoyé des chiffres sur l'environnement, parce qu'encore une fois, tu es consciente de ce que ça veut dire, en fait, d'être omnivore, sache végétarien, sache végane. Moi, j'ai toujours été dans les chiffres, donc les chiffres me parlent. Oui, voilà, les chiffres te parlent aussi. Quand tu as appris que le fait d'élever des animaux pour les manger, c'était équivalent à 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, vs 2% par exemple sur l'ensemble de l'aviation mondiale, bien là, on se rend compte un petit peu avec les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas, sauf si on les manipule, bien sûr, mais en général, avec les chiffres, on se rend bien compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir de devenir végétarien. Donc toi, tu as été sensibilisé, en fait, maintenant, aujourd'hui, même si au début, c'était plus, voilà, comme tu dis, un défi, etc., tu étais quand même sensibilisé, tu avais quand même une sensibilité au fond de toi pour les animaux. Je sais que tu m'as déjà parlé du fait des animaux qui souffraient, parfois tu me dis, ah, mais pauvre bête, moi, ça me fait de la peine, etc. Donc je sais que c'est cette sensibilité quand même au fond de toi, même si tu n'en parles pas trop, et en réalité, aujourd'hui, les raisons pour lesquelles tu es végétarienne, elles sont multiples, en fait, c'est à la fois ta santé, l'environnement et les animaux. Exactement, c'est multifactoriel. Voilà, tu vois, tous les avantages, en fait, multifactoriels, d'être végétarien, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu continues à être végétarien, ce qui te motive à rester aussi végétarien. Ah, bien sûr, et j'envisagerais pour rien au monde de changer mon mode alimentaire. Ouais, tu n'aurais pas envie de revenir au niveau. Ah, du coup, surtout pas, sûrement pas, franchement, sûrement pas. Est-ce que le végétarisme, du coup, t'as amené à cuisiner davantage ? Non. La question piège, clairement, pourquoi pas ? Là, je vais être très clair, je vais être très clair, la réponse est non. It's a no, très clairement. Moi, je n'ai jamais été, même pas un grand cuisine, même pas un cuisinier tout court. Non. Franchement, en toute réalité, la réponse est non. On est vraiment dans un schéma classico-classique, un peu sexiste, où effectivement, ma mère cuisine tout à la maison. Tu t'ébrouilles quand même un peu mieux au fur et à la maison des aînés. Oui, oui, j'arrive quand même à me cuisiner les trois trucs. Des choses basiques, on va dire. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que le végétarisme ne t'a pas amené spécifiquement à plus cuisiner. Non, non, non. Est-ce que tu t'ennuies avec l'alimentation végétarienne ? Pas du tout. Il y a une diversité, je ne le soupçonnais pas. Est-ce que tu te régales plus en étant végétarien ou en étant omnivore ? En réalité, le fait d'être devenu végétarien m'a fait, pas redécouvrir, mais découvrir la saveur des fruits et des légumes. Avant, pour moi, lorsque j'étais omnivore, les fruits et les légumes, c'était plus un accompagnement d'un plat carnet. Je n'ai pas vraiment de plaisir à manger des légumes. Tandis qu'aujourd'hui, tu as vraiment plaisir à manger des végétariens. Complètement. Tu as plus de plaisir à manger des végétariens que quand tu mangeais omnivore. Ah mais oui, j'ai découvert la saveur des fruits et des légumes, qu'ils soient bio, qu'ils soient en culture raisonnée ou autre. J'étais à 100 lieux d'imaginer ou d'apprécier les saveurs des fruits et des légumes. Avant, tu manges plus, entre guillemets, pas ce qu'il fallait manger, un peu par automatisme, etc. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu apprécies de manger plus de légumes. Ah oui, absolument. Un truc dont on parle très peu, c'est que quand on change son régime alimentaire, on a aussi les papilles qui changent un petit peu. Et c'est vrai qu'on a parfois plus d'appréciation pour d'autres produits. Et même quand on est végane, par exemple, au bout de plusieurs années, je dois dire que vraiment, on ressent très différemment les choses. D'ailleurs, si par erreur, vous mangez un produit, par exemple laitier, vous allez tout de suite le sentir si vous êtes végane, pour le coup. Je me souviens au moment où je devenais végane, mais je n'étais pas encore tout à fait végane, donc ce n'était pas strict dans mon alimentation, j'avais des amis qui m'avaient servi un yaourt nature. Et quand j'ai pris la première bouchée, j'avais l'impression de manger du fromage. Parce que c'était tellement fort que ça me choquait un petit peu. Et toi, je pense qu'avec le végétarisme, ça fait aussi un petit peu la même chose. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, en fait, tu apprécies d'autant plus de manger végétarien et d'autant plus de plaisir. Absolument, absolument, c'est indéniable. Si tu devais assez rapidement lister les plus et les moins, selon toi, d'être devenu végétarien, ce serait quoi ? Les plus, c'est... Je me fais du bien. C'est un peu égoïste, ce que je dis. Dans le point de vue santé. Sur le plan de la santé, je me fais du bien. Je fais un geste aussi pour la biodiversité, pour la planète, pour la cause animale. Ouais. À peu près, en réalité. Parce que ça ne me demande pas d'effort. Au contraire, au contraire. Finalement, c'est un petit pas pour toi et c'est un grand pas pour l'environnement, les animaux, etc. Exactement, exactement. C'est un peu ce qu'on pourrait dire. C'est ce qu'on pourrait dire. Mais là, ça aurait l'huit, mais on peut le dire quand même. Tout à fait, tout à fait. Les moins, en toute honnêteté, peut-être au début, je me disais, bon, je risque d'avoir des remarques, des réflexions, peut-être désagréables. Sachant que ça ne m'apportait peu, en réalité, et je n'en ai jamais eu, en réalité. Donc, les moins, j'ai du mal. Je peux dire qu'il n'y en a pas, si tu trouves qu'il n'y en a pas. Non, je n'en trouve pas. T'en veux pas. Bon, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Pour du plus, franchement, pour moi, il n'y en a pas. Pour toi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du plus, il n'y en a pas du plus. Ben, génial. Et niveau santé, spécifiquement, parce que moi, je te connais, je sais qu'il m'en parle régulièrement. Tu fais pas mal de sport parce que mon père n'a pas beaucoup dit. Et c'est vrai que tu vas, en général, deux à trois fois par semaine à la salle de sport. Tu fais une heure à une heure et demie de sport. Je fais pas mal de vélo aussi. Oui, il fait pas mal de vélo, mais à la salle, tu fais surtout des poids, de la musculation. Oui, je fais des poids. Je m'en rappelle pas du renforcement musculaire. Surtout, j'essaie de garder le peu de masse musculaire que j'ai. Oui, à ton âge. Voilà, exactement. Et tu as toujours fait des pompes aussi. Tu fais des pompes le matin. à la salle de sport par semaine. C'est beaucoup pour un homme de plus de 60 ans. C'est pas... Oui, j'entretiens mon capital santé. Voilà. Et est-ce que du coup, tu as vu des aspects positifs ou négatifs au fait de devenir végétarien par rapport à ton activité sportive, à ta santé, etc. Sur le plan de ma santé, j'ai continué à faire mes activités sportives. Oui. Ça t'a pas empêché de continuer à faire ça ? Absolument pas. Et j'ai senti une sorte de... Alors, est-ce que c'est psychologique ? Ça, je peux pas vous dire. Mais j'ai senti une sorte de bien-être. En réalité, un bien-être. Moins de pesanteur, même sur le plan du 2D, parce qu'on l'appelle le deuxième cerveau, c'est-à-dire le plan intestinal. Moins de pesanteur sur le plan intestinal. Tu te sens mieux au niveau de la digestion. Je me sens beaucoup mieux. Et surtout, tu te souviens avant, quand on faisait un repas omnivore, donc avec de la viande, pour des événements, par exemple Noël ou Pâques, etc. Tu te souviens, après, on était comme des larves. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Du tout. Du tout. On est super léger. On a beaucoup de mal, en fait, avec le régime, moi, le régime végane, en tous les cas, tu as beaucoup de mal à être, en fait, vraiment lourdinque comme ça et à dire, ah, je vais faire une sieste, j'ai trop mangé. Ce n'est plus du tout le cas. En fait, la digestion est beaucoup plus... Du tout. Presque naturelle, en fait. On a l'impression que ton corps, il apprécie beaucoup plus, en fait, la digestion, quoi. Pour moi, il n'y a que du plus. Ouais, tu te sens mieux. Je pense que tu te sens mieux aussi dans ta tête et du coup, tu te sens mieux aussi dans ton corps. Absolument. Tu te sens peut-être plus aligné, etc. Absolument. Comment, selon toi, parler de végétarisme aux personnes de ta génération ? Alors, effectivement, ça peut être compliqué parce que, sans tomber dans le lieu commun, dans le cliché, les personnes de ma génération sont moins sensibilisées aux facteurs environnementaux, moins sensibilisées à la cause animale que ne sont les personnes de ta génération, les plus jeunes. Ça, c'est indéniable. Ce n'est pas toujours évident d'en parler, mais parmi mes copains et mes amis, on en parle très librement. Oui. Bon, alors, je ne cherche absolument pas à les convaincre de quoi que ce soit. Ceux qui sont curieux, je leur réponds, je leur dis les bienfaits que moi, je ressens en étant végétarien. C'est ça. Après, chacun est libre de faire ses choix, ils font le tri. Si ça a pu convaincre quelques-uns de franchir le cap, pourquoi pas ? Tant mieux. Tant mieux. Mais, effectivement, j'appartiens à une génération qui n'a pas, comment dirais-je... Qui n'a pas beaucoup d'élection de végétarien. viser au fait de changer son régime alimentaire pour de bonnes raisons. Donc, c'est... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais les discours et les échanges se font très naturellement, en fait. Je n'ai jamais rencontré de problème ou de gens qui ont l'arc-bouté sur leur mode d'alimentation. C'est vrai que c'est une question qui est super intéressante. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, notamment pour leurs propres parents, qui ont envie que leurs parents soient végétariens, etc. Moi, ce que je dis toujours, c'est que, de toute façon, vous ne pouvez pas forcer les gens à faire ce que vous, vous avez envie qu'ils fassent. On est chacun et chacune responsable de ce que nous, on fait. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué de projeter ça sur quelqu'un d'autre. Moi, ce que je pense que vous pouvez faire, c'est leur prouver par l'exemple, sans forcément chercher d'ailleurs à le faire, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureuse ou heureux, que vous êtes aligné avec vos valeurs, etc. Ce que je pourrais ajouter, c'est que si c'est une personne qui est quand même assez proche de vous, avec laquelle vous avez une forme d'intimité, je trouve que ça peut être intéressant aussi de, j'ai envie de dire, de craquer parfois. En fait, c'est un peu absurde à dire, mais on dit souvent qu'il faut rester hyper calme, qu'il faut machin. Je trouve que dans le cadre vraiment plus familial, par exemple, si vous êtes proche d'une certaine personne, je pense que vous pouvez leur montrer que, voilà, vous êtes hyper sensible, que vous en avez marre, que ça vous fait de la peine, que ça vous touche. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé en réalité. Le jour où t'es devenu végétarien, c'est parce que j'ai pété un calme, entre guillemets. Parce que je suis sortie de table et que j'ai dit, là, c'est trop. Et je trouve que... Il y a eu un déclic. Voilà. Et ça peut créer, en fait, si vous voulez, un espace mental différent où, voilà, ok, on est dans la norme, ok, machin, et tout à coup, ah, ok, la personne à laquelle je tiens, je sais qu'elle est intelligente, je sais qu'elle est gentille, je sais qu'elle est sensible, c'est ma fille, c'est mon fils, etc. et que, voilà, vous pouvez un peu à un moment dire, bah, stop, j'en ai marre. Vous pouvez aussi dire, bah, je ne mange plus avec toi tant qu'il y a de la viande à table, par exemple, ça peut aussi être une option. C'est un peu, voilà, moi, c'est vrai que toi, t'es plus doux, etc. Moi, c'est plus les options un peu plus radicales, mais clairement, c'est des options auxquelles j'ai pensé, dans votre cadre, etc. Si toi, t'étais pas de menu végétarien ou même auprès de maman, c'est des options auxquelles je pense toujours. Et c'est vrai que c'est des choses que vous pouvez essayer. Après, voilà, effectivement, c'est une génération différente. Je pense qu'il ne faut pas non plus perdre son temps sur des individus qui n'ont pas envie de changer. C'est pas grave, c'est OK. Je pense que vous pouvez aussi trouver votre voie différemment si vous avez envie d'aider les animaux, d'aider l'environnement. Vous pouvez le faire auprès d'autres personnes que les personnes qui sont proches de vous et vous pouvez même toucher plus de monde à mettre la même énergie que vous mettriez auprès d'une personne proche de vous que vous ne réussiriez pas à rendre végétarien. Eh bien, mettez-la sur d'autres personnes si vraiment vous sentez que c'est pas possible. Comme ça, au moins, votre énergie, vous la mettez à bon échant sur d'autres personnes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un petit peu une balance, un équilibre à trouver en fonction de votre famille, en fonction de vos amis. Et si vous pensez vraiment que c'est peine perdue, eh bien, acceptez aussi les choses. Acceptez que c'est peine perdue, que vous avez essayé beaucoup de choses différentes et allez plutôt vers autre chose, vers d'autres personnes que vous pourrez convaincre avec vos propos, avec votre mode de vie. Et on arrive déjà à la dernière question qui est est-ce que tu aurais envie de devenir vegan ? Est-ce que ça te paraît possible pour toi ? Oui, la réponse est oui. Tu aurais envie, ouais. J'aurais envie. Après, entre, c'est vrai, l'envie et le fait de le faire, il peut y avoir un gap. Moi, mes freins, mes empêchements, si on peut dire, c'est le fait que, aujourd'hui, trouver une adaptation vegan, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Moi, je suis un piètre cuisinier, il faut reconnaître ce qu'il y a. Et le fait de ne pas pouvoir cuisiner, c'est un frein supplémentaire. Mais il est vrai que franchir le pas, c'est paradoxal parce que d'un côté, ça me semble compliqué dans la pratique, mais par ailleurs, j'ai l'impression d'être sur le point de le faire. Alors, c'est tout le paradoxe. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que, encore une fois, c'est vraiment ma mère qui nourrit mon père. Et voilà, vous êtes dans un schéma comme ça depuis des dizaines d'années. et malheureusement, pour les animaux dans ce cas-là, c'est pas prêt de changer, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour toi, ça va être compliqué parce que je pense que réellement, on va dire, imaginons que tu ne sois pas dans ce cadre-là, je pense que tu aurais pu tout à fait devenir vegan. Moi, je ne sens pas de résistance auprès de mon père à devenir vegan. Tu es toujours heureux de goûter des choses vegan. Lorsque c'est moi qui cuisine, tu es toujours très heureux de manger vegan. D'ailleurs, tu ne vois pas réellement la différence en général. Tu te régales, etc. et je sais que tu serais apte à trouver des alternatives et tout. Mais c'est vrai que, voilà, vous êtes un petit peu en un sens coincé dans cette routine et ça paraît un peu invraisemblable que vous changez ça parce que c'est vraiment très ancré, que maman, elle tient à aussi continuer à te nourrir, que toi, tu es dans le confort aussi de ça. Bien sûr. Et c'est vrai que même si tu pourrais le devenir, je pense, pour être tout à fait honnête, que ça n'arrivera pas forcément. Parce qu'en fait, tant que ma mère, de ce côté, ça bloque et qu'elle, elle ne veut pas devenir végétarienne et qu'elle, elle ne trouve pas ça positif forcément d'être végane, etc. Tant que de son côté, ça bloque, ça ne pourra pas avancer, je pense, plus loin. Et toi, ce que tu fais par contre, c'est que je sais que petit à petit avec les années, parfois, sur les choses sur lesquelles tu sens que tu peux avoir un peu plus de poids, tu vas quand même demander. Tu as demandé à maman d'arrêter de te mettre du lait de vache pour te déjeuner. Tu as demandé à avoir de la margarine. Quelles petites choses vous t'aider de changer mais c'est vrai que sur le grand tableau, ça ne change pas. J'évite de boire du lait de vache ou d'un animal quelconque. J'évite de manger des oeufs. J'élimine. Mais bon, réellement, c'est réellement la dynamique qu'il y a entre ma mère et mon père qui est telle qu'elle est. Et je pense que certaines personnes se retrouveront un petit peu dans ce schéma très normé. C'est vrai que là-dessus, tant que c'est comme ça et en même temps c'est aussi votre façon de fonctionner, ça ne changera pas, je pense. même si t'en aurais peut-être envie mais il faut dire aussi que même si t'en as envie, t'es pas non plus en train de pousser le truc à fond. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup papa d'avoir accepté d'être sur ma chaîne, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était pas un exercice facile pour toi parce que t'es pas forcément familier avec ni les réseaux sociaux ni les caméras très clairement. C'est moins qu'on puisse dire. En tout cas, sache que beaucoup de personnes en story ont fait des compliments sur ton physique. Ils ont dit que t'étais très beau, que tu faisais très jeune. Donc ça c'est vrai que c'est un truc qu'on lui dit souvent qu'il fait super jeune et tout. C'est vrai que tu fais pas une touche de 63 ans. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo et j'espère que ça t'a plu. Et puis, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre vos petits commentaires. Mon papa va tous les lire. Donc il sera très très heureux aussi d'avoir votre retour. Donc pour le remercier aussi d'avoir accepté de venir sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à montrer cette vidéo à des personnes de votre entourage qui ont le même âge que mon père. Ça pourra peut-être aussi les aider parfois à se retrouver un petit peu car elle va changer ma vie. Comme elle pourrait éventuellement changer la vôtre. En mieux. Moi j'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ce sera ou mercredi ou samedi à 17h30 sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas surtout ça soutient mon travail et le petit pouce en l'air. Ça prend 0,5 seconde. VS des heures de travail dont on a eu besoin pour réaliser cette vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Bye !